C'est pas une match sportive de l'unité nationale que les activités marquant la célébration. La 46e édition de la fête de l'unité nationale s'est tenue dans les athènes de la vie d'Ambam, département de la vallée d'Untem, région sud Cameroun. C'est une mobilisation tout à l'unité des populations, forces vives, autorités administratives, traditionnelles et religieuses à ces grandes marches. Bâti de la sous-prevêtue d'Ambam, en passant par l'hôpital de Dikri, les Nièges d'Ambam, le Rompon-Zaminkan, la place de l'indépendance, Mélensi, Gatyebami, Marché central, le centre-ville, pour une distance, de plus de 15 kilomètres. Les populations dans leur diversité socioculturelle ont marché dans une ambiance bon enfant. Parce que cette célébration, ce point, c'est l'affirmation de l'unité nationale, c'est l'affirmation de 57 ans de l'indépendance, 46 ans de l'unité et de l'intégration nationale. Les étirements ont eu lieu au point de chute de la marche. Aki Ossi, c'est une synésie d'action pour donner une touche particulière à la tribune de la place des fêtes. A 15h du 19 mai 2018, le préfet de la Vallée d'Untem vient accueillir ses hôtes de marque. D'abord, le préfet de Kientem, la Guinée-Équatoriale, poignée de main dans un accueil chaleureux. Puis le quartier se branle au front Gabon pour acquérir le préfet de Wolontem, la République gabonaise. Tête à tête et convivialité sont au rendez-vous. Aujourd'hui, les relations sécuritaires entre le Gabon et le Cameroun, c'est vraiment, date des siècles. Donc nous, au niveau des trois frontières, nous ne faisons que pérenniser ces relations-là. Après cet accueil des invités spéciaux, le quartier prend la direction d'Ambam en traversant la belle ville de Kiosi, habillée aux couleurs du drapeau du Cameroun. Après l'arrêt effectuée à l'unité de gestion du programme intégrée de la zone des trois frontières, installation des délégations à l'hôtel, soirée culturelle. 20 mai 2018, premier arrêt à Kiosi, ville frontalière. La place des fêtes de Kiosi s'est métamorphosée ce dimanche pour la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère, est la thématique centrale de cette édition. Plus d'une dizaine de récipiendaires ont reçu des distinctions honorifiques. Les éléments de la gendarmerie nationale et de la police ont participé à la parade du défilé militaire. Les tout-petits et l'éducation de base ont ouvert le bal du défilé civil avec les différents champs patriotiques. Les aînés de l'enseignement secondaire, les associations et les partis politiques ont mis fin au défilé civil. Tout le monde a défilé la main dans la main avec l'arbre de la paix entre les mains et les mains croisées qu'on peut dire à bas les diviseurs, à bas ceux qui veulent nous amener, qui veulent nous amener le désert au Cameroun. Qui aussi, vifs frontaliers du Cameroun à la Guinée équatoriale et au Gabon voisin, les bonnes relations entre les pays frères ont été témoignées par la présence du sous-proffère de Meyuki de la République gabonaise accompagnée d'une forte délégation. Effectivement, ma présence témoigne, c'est un témoignage d'un stade de relations, de bonnes relations qui existent entre nos deux pays, la collaboration qui existe entre moi et mon collègue de CIOCY, notre rang de conseil. Je m'appelle Jean Point de chute, Ambam, chef du département des Trois Frontières, après l'arrivée du préfet et l'exécution. L'hymne national, place à la revue des troupes. Toi qui par idéologie est prêt à faire couler les larmes, toi qui par idéologie est prêt à prendre les armes, franchement, une idéologie vaut-elle une âme humaine ? Plusieurs récipiendaires ont reçu la distinction honorifique. C'est-à-dire que la médaille d'honneur de travail justifie à suffisance que vous faites un travail laborieux, un travail vraiment qui fait avancer le pays. La gendarmerie nationale a donné le défilé militaire d'innovation cette année, c'est la création du 13e bataillon d'infanterie motorisé avec le poste de commandement Ambam. Aux Arabes, à nos pères, nos frères, qui ont formé et qui continuent de former pour nourrir un mur, un bouclier protecteur. Et qu'ils ont bétonné avec leur volonté de faire. N'oublions jamais nos valeureux soldats, qui luttent, résistent, tombent, se relèvent et restent debout au nom de la patrie et de la paix. Oui, c'est la paix. Les tout-petits de l'éducation de base ont ouvert le bal du défilé civil, scandant les chambres patriotiques. Les aînés de l'enseignement secondaire, les associations et les partis politiques étaient pas en reste. Venant de nos pays voisins, de la Guinée équatoriale et du Gabon, ils sont venus nous rejoindre pour partager notre joie dans cette célébration. Département des Trois Frontières, la mairie de Bitam au Gabon a participé à ce grand effet de l'unité nationale qui cède davantage les relations d'amitié entre les pays frères. Le Cameroun c'est un pays de tradition, c'est un pays de diversité. Encore là, mon frère Anderson vient de nous montrer, de montrer combien de fois c'est un grand pays. Et vraiment, j'exemple les Camerounais de pouvoir s'unir pour préserver cette diversité de leur pays. Nous sommes tous des sous-ensembles, d'un plus grand ensemble qui est le Cameroun. Nous sommes tous ensemble, disons non à la violence et lui à la paix. Car au nom de la patrie, Colfata, Futukol n'est pas le Nord, c'est le Cameroun. En somme, les populations de Chyoussi et d'Ambam vont manifester une fois de plus leur adhésion totale à ces unités. Sauf que l'intégration nationale, pour un Cameroun uni et prospère dans sa diversité socio-culturelle et linguistique. Depuis le chevelu du département de Trois-Frontières, Baudelais-Mouafo ou Vision 4 Télévisions, à vous Yaoundé, à vous la tour d'ensemble. Somme le Cameroun, tous ensemble, sommes un seul homme.